... Thibaut est un jeune architecte basé à Lyon. Après avoir passé quelques années à l'étranger, il décide de revenir sur les terres familiales dans cette drôme provençale où le grand-père possédait une demeure. Il a repensé plus ou moins les espaces et c'est cette histoire familiale qu'il nous raconte aujourd'hui en partageant avec nous ces belles adresses d'écho. Bonjour Thibaut. Bonjour Stéphane. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Merci de nous accueillir dans la demeure familiale. Et avant de parler de maison familiale, je crois qu'on pourrait même parler de terrain familial. Terrain familial, oui. Ça fait plus de 30 ans qu'on est là. Oui. C'est une histoire qui a commencé avec mes grands-parents ici qui cherchaient un terrain, un coin de nature quand ils vivaient à Lyon pour se proposer à l'écart du bruit. C'était pratique. On était quoi ? Une heure, une heure et demie de Lyon ? Une heure et demie, donc très bien pour les week-ends. Bien sûr, bien sûr. Et même week-end étendu. D'accord, ils ont trouvé cette maison. Il n'y a pas 30 ans qu'elle est là, celle-ci ? Non, celle-ci, non. Ah oui, rien à voir. Non, rien à voir. Alors, on a hérité de cette maison à l'écart de mes grands-parents, mon père et moi. Enfin, mon père et toute la famille. Et on est tous les deux architectes, donc on s'est posé les questions à un moment donné. Ah, votre père est architecte aussi ? Exactement, oui. D'accord. C'est une histoire de famille là aussi. D'accord. Et vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'on peut faire de la maison ? Est-ce qu'on peut l'améliorer, la transformer, en tirer quelque chose ? Parce qu'on avait quand même vécu 20 ans dans cette maison, on avait partagé des très beaux moments. On s'est dit, bon, est-ce qu'on arriverait à faire quelque chose, à la faire évoluer ? Et en tournant le truc dans tous les sens, on n'y arrivait pas. Donc on s'est dit que c'était vraiment le moment où se faire plaisir et faire un nouveau projet de famille. Le plus simple, on rase. Le plus simple, on rase. C'est un peu brusque. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, on a pesé le pour et le contre. Mais en même temps, on reconstruit avec un gros avantage, c'est que là, pour le coup, on connaît véritablement le terrain. On connaît, je dirais, les vents, d'où ils arrivent, etc. Parce que c'est une région assez vantée, quand même, malgré tout, ici. Donc c'est vrai que le fait de connaître le terrain et d'avoir arpenté pendant 20 ans, c'est un énorme avantage, oui. De connaître les vents dominants, l'ensoleillement. Donc on a pu composer la nouvelle maison, les plans, les pièces de vie, pièces de nuit, de cette façon. En laissant la part belle aux matériaux qu'on peut retrouver dans les maisons qui ont été construites il y a plusieurs siècles, ici. Le principe de la pierre, on appelle ça quoi ? De la pierre à joint creux, c'est ça ? La pierre sèche ou pierre à joint creux, oui. Il y a très peu d'artisans qui le font. On en a trouvé un. En grande partie, vous avez fait travailler des artisans de la région ? En partie, on a essayé. Après, vu qu'on est en activité à Lyon, on en a fait aussi venir de Lyon. Et maintenant, c'est la maison où toute la famille se retrouve ? Exactement. Et qui se charge d'entretenir le jardin ? Un peu tout le monde, mais surtout Jonathan. C'est un paysagiste ? C'est un paysagiste, oui. C'est d'ailleurs lui qui nous a fait les murs en pierre sèche. D'accord. Et c'est lui qui a organisé le jardin et choisi les essences ? Il y avait déjà une très belle base, comme le platane, comme toutes les essences locales, mais on les a un petit peu retravaillées, on les a étoffées. Plus on est, meilleur on est. Votre père est architecte. Vous êtes architecte. Tout à fait. Et votre femme est architecte de l'intérieur ? Exactement. C'est elle qui en partie s'est chargée un petit peu de la décoration intérieure. Je sais que vous avez beaucoup voyagé, vous avez passé pas mal d'années en Chine aussi ? Oui, on a travaillé six ans en Chine, à Shanghai et Pékin. Donc on ramène des influences d'un peu partout ? On ramène des influences, on s'inspire. Il y en a un petit peu, oui. Elle est là, Anne-Laure ? Elle est là, elle est dans le coin. Stéphane, je vous présente Anne-Laure. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Moi de même, enchantée. Très bien, merci. J'imagine, ma pauvre, la pression que vous avez dû avoir entre le beau père architecte, le mari architecte. Est-ce qu'il laisse la place à une architecte d'intérieur pour s'exprimer ? Tout à fait, oui. Je n'ai pas eu du tout de problème à proposer diverses options dans la maison. Vous avez dû composer avec les avis des uns et des autres. Il y a peut-être des frères et sœurs aussi. Exactement. Il y a deux sœurs, Chloé et Noémie, et puis la maman aussi, de Chineau, qui était très présente, qui m'a aidée à choisir les coussins. On a fait plein de choix ensemble. Vous avez fait un rôle de chef d'orchestre, plus ou moins. Vous avez récupéré. Voilà, vous avez regroupé les infos. Exactement. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. La maison a été montée, le projet, le volume a été monté par Thibaut et Jacques. Oui. Thibaut m'a confié que vous avez vécu un certain nombre d'années en Chine, en ce qui vous concerne, mais je vois des choses qui viennent d'autres continents. Exactement. L'Afrique est très représentée ici aussi. Chaque espace a des petits objets qui arrivent de divers endroits du monde. La famille de Thibaut a vécu en Afrique, donc il y a plein de petits clins de l'Afrique. Ah, donc les voyages, ça a toujours fait partie de l'histoire de la famille ? De la famille et de nous, parce qu'on a vécu plus de cinq ans à Shanghai. Donc voilà, il y a plein de petits détails qui sont très shanghaïens. C'est en tout cas la vraie maison de famille, mais version XXIe siècle. C'est la maison très contemporaine avec des entrées de lumière un peu partout. On est sur quelle orientation de ce côté-ci ? On est plein ouest. D'accord. C'est pour ça qu'on a aussi travaillé les ouvertures de ce côté-là pour bénéficier de la lumière tout au long de la journée. Alors, je le disais, c'est la maison de famille, mais vous, vous êtes basée sur Lyon, une grande partie de la semaine. Vous collaborez tous les deux sur différents projets ? C'est-à-dire, est-ce que la partie enveloppe, je dirais, carcasse, c'est Thibaut qui s'en occupe, et puis les aménagements intérieurs et la décoration, c'est votre partie ? On se répartit les tâches, on va dire, et comme ça, on n'empiète pas sur les missions de chacun. Et donc Thibaut, c'est l'enveloppe, le volume, l'architecture, et moi, l'architecture d'intérieur, les aménagements, jusqu'à la décoration. Chacun son terrain de jeu. Et on se complète bien. Et comme ça, tout le monde est content. Merci. Mille fois, en tout cas. Vous permettez que je vous l'emprunte pendant quelques minutes ? Puisqu'il y a la carte blanche aujourd'hui dans l'émission. Où est-ce que vous allez m'emmener dans un premier temps, Thibaut ? Eh bien, je vais vous emmener dans l'atelier de David. David travaille le béton comme personne. C'est lui qui fait ça aussi ? Exactement, tout à fait. D'accord. Et son atelier est situé juste à côté ? À quelques pas d'ici, ouais. Très bien. Alors, on est parti, on va voir David. Eh bien, allez-y. Je vous en prie. A bientôt. Bonne visite. Merci. Bonjour David. Bonjour Thibaut. Tu vas bien ? Très bien. Bienvenue. Merci. Bonjour Stéphane. Ça va bien ? Oui, très bien. Moi, je suis en train de découvrir que lorsqu'on est artiste et qu'on a besoin d'espace pour mettre son atelier, il faut s'installer en Drôme Provençal. Eh bien, là, on est servi avec le soleil, les montagnes. Vous êtes gâté, vous avez quelle superficie pour travailler ici ? Là, il y a à peu près 200 mètres carrés, à peu près, ouais. Vous êtes installé ici depuis combien de temps ? Ça fait, moi, dans la région depuis 20 ans. Oui. Et dans le béton depuis 15 ans, à peu près, voilà. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans le béton ? Alors, c'est une passion passionnée de ici. J'avais des gros amplis à mettre quelque part. J'ai essayé le bois, j'ai essayé le verre, mais il y avait de la réverbération. Et je me suis dit, tiens, du béton, j'ai pris une planche, j'ai fait un coffrage, j'ai mis un plastique, j'ai froissé pour donner de la matière, et c'est parti de ça. Et le béton, c'est la matière qui pouvait justement vous permettre d'obtenir cette résistance ? Voilà, voilà, sur des fines épaisseurs. À chaque fois, on est sur quelle épaisseur, là ? Sur 15 millimètres, 19 millimètres. Et là, vous le disiez, c'est un système de coffrage, c'est pas un moule, quoi. Voilà, ben, je fais mon moule, je fais mon coffrage. L'idée, c'est de remplir ce coffrage. Comme c'est une matière liquide qui devient solide, ben, elle suit la forme qu'on lui impose. Et d'emblée, dès que vous avez réussi à dompter plus ou moins ce matériau, vous vous êtes dit, je vais faire du mobilier, des objets, de la déco ? Alors, du mobilier, lampe, luminaire, beaucoup axé sur le mobilier. Vous êtes toujours à la recherche d'artistes comme David ? Toujours, toujours, et surtout que le béton, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde le connaît, béton, bâtiment, construction. Mais avoir des épaisseurs aussi fines, et surtout un coloris ou décoloris au choix de la personne, c'est quand même... C'est ça ? Oui. Là, ce sont des pigments naturels que vous rajoutez à l'intérieur ? C'est des pigments que j'intègre dedans. Donc voilà, on peut avoir des couleurs très douces, comme la bibliothèque, vous voyez. Après, on peut avoir une intensité sur du bleu, du vert, du rouge, du rose. Quand je regarde différentes pièces qui sont exposées, que ce soit les modules qui sont ici ou encore la bibliothèque qui est là, on est sur une faible épaisseur. Est-ce que vous pensez à chaque fois la réalisation module par module ou plutôt la bibliothèque dans sa globalité ? Je pense, dans la globalité, une forme. J'ai cette idée dans la tête et après, je vais au résultat. Donc, je désintègre et je fais sous forme de module pour que ce soit transportable et qu'on puisse, chaque client, chaque personne, puisse le bouger dans son appartement, le mettre à droite, à gauche, quand il veut. Là, on est sur un béton tout à fait particulier. Est-ce qu'il porte un nom particulier ? Alors, on appelle ça les BFUP ou les MUP. C'est des mortiers ultra haute performance. Vous avez l'atelier ici ? Voilà, exactement. Avec les machines ? Je suis là, oui. On va voir. Parce qu'on se fait aider quand même par des machines, j'imagine, pour pouvoir réaliser le béton. Ah oui, quand on disait qu'il y avait de la surface, il y a de la surface. Des machines. J'ai l'impression de tourner un numéro du meilleur pâtissier. C'est ça. Voilà. C'est les machines dont vous servez de ça ? Oui, exactement. Au début, j'étais sur des mélangeurs à bras, comme on mélange des mortiers à colle, dans des poubelles comme ça et tout. Vous faisiez votre mélange dedans ? Exactement. C'est assez physique, oui. D'accord. Et avec ça, vous pouvez me faire un béton croquant et fondant ? Exactement. En bibliothèque ? La bonne température, la bonne texture, voilà. D'accord. Ça, c'est ce que j'ai vu chez Votibos, c'est ça ? Exactement, oui. Tout à fait. C'est la lampe. C'est le même style. D'accord. Ça, ça a été plus ou moins les prémices de vos réalisations, de vous intéresser aux luminaires ? Je vois qu'il y a quelques exemples derrière. Ça a été au début, oui, des petites lumières comme ça, après des bibliothèques, des plans de travail de cuisine. J'ai fait au tout début des choses, des formes plus simples, voilà. Et puis plus ça va, plus j'ai envie de complexifier, comme la bibliothèque que vous avez vue, des formes. Là, il y en a une autre qui va se réaliser aussi. Qui est en train de se réaliser. Mais j'aime bien parce que le principe de rail que vous avez fait avec effectivement les petites encoches qui sont là-dessus, va permettre effectivement à la pièce de ne pas se… La pièce comme on veut, au gré de ses envies, de placer les livres comme on a envie, et puis toujours la modularité. Bien sûr. Artiste, chercheur, designer, on pourrait lui donner plein de qualificatifs. Bravo en tout cas pour le travail que vous effectuez ici. Vous étiez le premier coup de cœur de Thibaut. Exactement. Il va m'emmener maintenant. Alors, est-ce que c'est un autre artiste ? Est-ce que cette fois-ci, on travaille le bois ? Est-ce qu'on travaille le métal ? Vous m'emmenez où ? Je vous emmène chez Nathalie, qui fait de la transformation immobilier, rénovation immobilier, qui fait de la tapisserie aussi. Ah bah ça, ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse. Allez. Merci. Au revoir. A bientôt d'avis. Merci. A bientôt, Thibaut. Bravo, au revoir. Au revoir. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va ? Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Vous allez bien ? Oui, très bien. Vous êtes dans un endroit charmant, Nathalie. Oui, oui, oui. Installée ici depuis combien de temps ? Ça fait sept ans. Sept ans ? Oui, sept ans. C'était quoi le bâtiment ici avant ? C'était une magnanerie et une filature après, avec des fils de soie. D'accord. Et c'est devenu l'atelier. Alors, on dit quoi ? Tapissière-décoratrice ou tapissier-décorateur ? Tapissier-décorateur ou d'ameublement en fonction des petites subtilités liées au métier. Où est-ce que vous avez appris le métier ? À Paris. D'accord. Vous avez toujours fait ça ? Non, non, non. Ça a été une reconversion il y a une douzaine d'années. Combien de temps, la formation, avant de pouvoir vraiment exercer ? Ah, alors, la formation d'elle-même, c'était six mois non-stop. Et puis, après, un an chez un tapissier qui m'a appris en fait toutes les ficelles du métier. D'accord. Et après, je me suis lancée avec deux élèves de mon cours de l'époque. Devenue une vraie professionnelle. On a ouvert une boutique et du coup, voilà, je ne me suis plus arrêtée. Parce qu'effectivement, le travail de départ, c'est ça ? C'est ce que je vois ? Ah, le travail de départ, c'est ça. Il y a encore un peu de boulot sur celui-là. En fait, voilà, la base de tout notre travail de tapissier pour les dossiers et surtout les assises, c'est les sangles. C'est un entrelats de sangles qui va donner la base et qui va être d'une solidité à toute épreuve. Approchons-nous et parlons-nous. Avec cette base, à force de faire des entrelats, je trouvais des fois qu'il y avait des motifs qui apparaissaient naturellement géométriques. Je trouvais ça vraiment beau, très épuré. Je vous le confirme. Et puis, j'ai eu l'idée... On est dans la sobriété absolue. J'ai eu l'idée de créer quelque chose, d'abord, qui me ressemble. D'accord. Et puis, de fil en aiguille, je suis venue à faire d'autres choses. Mais je parlais de collaboration avec des artistes ou des artisans. Là, encore une fois, le châssis, la carcasse, elle est faite par un ébéniste du coin ? Alors, ça, oui, c'est un ébéniste du coin, qui n'est pas très loin d'ici, qui me fait toutes mes bases. Et comme c'est que du sur-mesure, à chaque fois, je lui dis... Quelle est l'essence de bois que vous privilégiez ? C'est du être massif. Donc, tout est fabriqué dans le coin. J'aime beaucoup le travail des différentes tailles de sangles. Vous l'avez accentué, en plus, en rajoutant une ampoule à l'intérieur. Oui, oui. Je trouvais ça sympa. Et puis, c'est une table de chevet, c'est une desserte de canapé, c'est un tabouret, c'est tout ce qu'on veut. On peut très bien imaginer demain des placards, des penderies, des bibliothèques, des têtes de lit, bien sûr. Têtes de lit, intéressant aussi. Têtes de lit, bien sûr. Qui est en commande, là. On va lancer les commandes et élargir aussi, bien sûr, les propositions. Merci mille fois pour votre accueil, Nathalie. Merci à vous. Et bravo, Thibaut, pour cette belle carte blanche dans l'émission. Je vous en prie. Alors, d'ici quelques instants, je vais rester pas très loin d'ici et aller découvrir une fabrique de potes. Sous-titrage Société Radio-Canada